Arrivée dans la gamme des roadsters middle size en 2013, la F800 GT prend la suite du modèle ST disparu du catalogue. Elle reprend la base de la F800R, lui apportant un traitement GT Sport. La ligne de la petite GT allemande évoque celle de sa grande sœur sportive, la S1000RR, tout en se montrant subtile. On apprécie le monobras arrière et les superbes jantes dotées de valves intégrées. Le souci du détail est là, tout comme la belle finition. Les leviers sont réglables en écartement, les commodos agréables et intuitifs, tandis que les commandes aux pieds, de belles pièces, sont sans reproche. Dommage par contre que la béquille centrale soit en option, tant l'équipement d'origine affiche complet. La platine arrière fait à ce titre office de poignée passager et de support pour bagagerie, offrant de multiples points d'accroche. Si BMW annonce sa F800 GT comme trait protectrice, les frais sont moins catégoriques. L'ergonomie se montre curieusement pensée pour les longs trajets. Il est ainsi impossible de conserver la symétrie de la position des deux pieds lorsqu'on les recule sur la platine. La protection de peau sur la ligne d'échappement relève le pied gauche. La bulle réduit certes la pression et élimine les turbulences, mais peine à convaincre. La selle est très agréable et les jambes bien protégées, même si leur position aurait pu être plus reculée pour proposer de meilleurs appuis. Niveau moteur, rien à redire. Le bicylindre en ligne de 798 cm3 refroidi par eau se montre sobre, efficace et souple à défaut d'être expressif en dessous de 5000 tours minutes. Un régime auquel le couple affiche sa valeur nominale de 86 Nm. On apprécie par contre à tout moment sa puissance de 66 kW, le rendant au passage compatible avec le permis A2. Il faudra pour cela monter le kit optionnel de réduction de puissance. Gros atout de ce dernier, la transmission finale par courroie crantée, silencieuse et sans entretien. Nous sommes sur les routes enneigées et glissantes de l'Alsace, en dessous de 50 km heure en ville. Elle est particulièrement maniable et vraiment sympathique. Jusqu'à 90 km heure, on bénéficie encore d'une certaine agilité, d'une certaine vivacité. Dès qu'on a dépassé les 100 km heure, la moto est un véritable rail conçu pour ne bouger absolument nulle part et vous tenir le cap en courbe. C'est une moto qui se révèle confortable, assez facile de prise en main. Le guidon est plutôt spécial. On ne sait pas toujours comment on va emmener la moto. Si on va choisir de balancer le guidon comme je le fais à présent dans ce virage, de casser un peu le coude et de tirer vers l'intérieur avec le bras qui se trouve à l'intérieur du virage ou si on a envie de délancher. Cette BMW peut être dotée de l'ESA en option permettant de choisir depuis le guidon le réglage des suspensions. Dommage que la position confort se montre si ferme à l'attaque sur les petites bosses. Un effet amplifié en position normale et sport, lesquelles sont par contre bien plus agréables en rythme enlevé. Car la F800GT peut se montrer très joueuse comme nous avons pu le constater dans les épingles et sur les petites routes. L'anti-patinage ASC se déclenche rarement tandis que sa présence rassure tout autant que celle d'un ABS à deux canaux, monté d'origine et très performant. On apprécie surtout dans ces conditions de route difficiles, ce sont les assistances et les excellentes pneumatiques des Metzeler Mez 8. Ces derniers offrent en effet un grip tout à fait satisfaisant malgré les conditions de route et surtout, on sait qu'on peut relancer bien fort en sortie de courbe sans que l'anti-patinage de notre version d'essai ne se déclenche. Autre bienfait des assistances, la F800 que nous avons entre les mains est dotée de l'ABS. Alors si à l'arrière il se déclenche un peu trop rapidement à mon goût, à l'avant nous allons le voir, on peut vraiment caser de gros gros freinages avant qu'ils ne se mettent en route. Démonstration. Heureusement que la F800GT est une moto très bien équilibrée proposant un rayon de braquage correct. On apprécie également l'excellente stabilité en courbe liée en partie aux bras oscillant plus long et aux suspensions réglées pour préserver le confort sans nuire à la tenue de cap. 4